Nous portons tous le coquelicot pour honorer ceux qui y ont servi, ceux qui ont été blessés, ceux qui ne sont jamais rentrés au pays. Pour les mères qui ont pleuré, sachant qu'ils ne reverraient plus jamais leur fille ou leur fils. C'est pourquoi les Canadiens sont outragés lorsque Whole Foods, une épicerie détenue par un richissime américain, a empêché ses employés d'Ottawa de rendre honneur à nos soldats. Est-ce que le gouvernement se range derrière nous pour dire à Whole Foods que nous n'allons pas leur donner notre argent s'ils refusent de remercier nos anciens combattants? L'honorable ministre, je remercie mon collègue pour sa question, M. le Président. C'est absolument inacceptable. Le coquelicot est un symbole important du souvenir. Et c'est plus important que jamais d'appuyer les Légions du Canada par l'achat d'un coquelicot. Nous condamnons cette décision et encourageons tout le monde à porter le coquelicot pour marquer le souvenir pour ceux qui ont garanti notre démocratie et notre liberté. Merci, M. le Président. L'honorable député de Carlton. Le gouvernement nous a dit qu'il fallait fermer le Parlement et cesser toutes les questions sur le scandale, oui, pour pouvoir se concentrer, se concentrer avec beaucoup d'attention sur son plan de relance économique. Ensuite, on nous annonce un plan de subvention au loyer qui n'est personne qui ne peut payer à l'avance son loyer. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a une solution, mais que cette dernière ne peut être débattue à la Chambre. Se rendent-ils compte que cette décision coûte à des entreprises leur gangpain et à des employés leur emploi? L'honorable ministre, M. le Président, le député ne caractérise pas adéquatement notre plan. En raison du Compte d'urgence du Canada et différentes mesures, y compris la subvention au loyer, des millions de Canadiens ont encore un emploi qui leur permet de nourrir leur famille. Pour ce qui est de la subvention au loyer d'urgence, alors que nous sommes frappés par cette deuxième vague, nous avons mis en place un nouveau programme qui sera plus facile d'accès pour aider directement les locataires lorsqu'il y a une perte de revenu. Nous allons continuer d'aider les Canadiens à l'avenir comme nous l'avons fait depuis le début de la pandémie. L'honorable député de Carlton n'était pas capable de nous dire le montant du déficit, le montant du dette, le coût additionnel d'une augmentation d'un pour cent sur les intérêts sur notre dette nationale. Ils n'étaient pas capables de dire quand il va y avoir une mise à jour économique ni un budget, qu'on n'a pas eu depuis une période raccord. Ils n'étaient pas capables de dire si on va fournir les finances nécessaires à la vérificatrice générale. Est-ce que c'est parce que le gouvernement ne sait pas ou est-ce que c'est parce que le gouvernement ne veut pas que les Canadiens le sachent? Monsieur le Président, encore une fois, l'honorable député se concentre sur les mauvais éléments. Lorsque le gouvernement de la Banque du Canada a témoigné au Comité des finances, auquel lui et moi étions présents, il a dit que le risque le plus grand pour l'économie canadienne, c'était la déflation et non pas l'inflation. Par rapport au commentaire de l'économiste en chef de la FMI, qui a indiqué que pour les pays qui se retrouvent au bas de la fourchette de l'inflation, le stimuli fiscal, c'est non seulement la bonne décision, mais la décision responsable du point de vue budgétaire. Nous allons nous fonder sur les preuves, les données probantes et la science, et nous allons continuer d'appuyer les Canadiens dans cette pandémie. L'honorable député de Calgary-Minnipour. Monsieur le Président, finalement, après huit mois d'attente, nous voyons la vérité. Dans les prochains jours, on attend finalement un plan pour le secteur de l'aviation. Mais, Monsieur le Président, je veux faire en sorte que ce plan aidera les Canadiens qu'ils visent à aider. Le ministre peut-il me dire que les employés seront protégés en vertu de ce plan, qu'il n'y aura plus de mise à pied et que les fonds n'iront pas à la compensation des hauts placés? L'honorable ministre des Transports. Monsieur le Président, nous évaluons tout ce que soulève mon honorable collègue. Je peux vous dire que le gouvernement du Canada a déjà offert 1,3 milliard de dollars en soutien au secteur de l'aération par le biais de la subvention salariale. Nous avons également offert 192 millions pour les entreprises qui desservent les régions éloignées de notre pays. Donc, nous avons déjà mis en place des plans. Et, bon, je ne parle pas non plus du délai de paiement pour plus de 21 aéroports. Donc, nous travaillons maintenant sur une solution à long terme. L'honorable député de Calgary-Minnipour. Monsieur le Président, on nous répète les mêmes promesses libérales dépourvues de fondements. Donc, j'ai deux autres questions pour le ministre. Le ministre s'engage-t-il à remettre en état toutes les routes régionales au Canada? Et va-t-il assurer la protection du public? Va-t-il faire en sorte que les dizaines de milliers de Canadiens puissent être remboursés pour les vols qu'ils ont achetés? Merci, Monsieur le Président. L'honorable ministre du Transport. Merci, Monsieur le Président. Bon, en réponse à ma collègue, je tiens à dire que dans le discours du trône, qu'elle a sans doute écouté, nous avons mentionné que nous allions faire en sorte que les routes régionales allaient être maintenues au Canada parce que nous croyons que c'est essentiel que les personnes qui sont dans des régions éloignées soient traitées comme ceux et celles qui vivent dans des villes, qu'ils aient accès au même service. Maintenant, quant à la question des clients et des remboursements, nous encourageons les compagnies aériennes d'offrir des remboursements lorsque c'est possible. Monsieur le Président, alors qu'on vote aujourd'hui des mesures d'aide aux entreprises, c'est absurde de constater qu'il n'y a toujours rien pour les industries les plus frappées par la pandémie. Il n'y a rien dans ce qu'on va adopter qui va sauver le transport aérien. Les avions sont cloués au sol. Les aéroports sont vides et laissés à eux-mêmes avec leur coût fixe. Le service est coupé dans les régions. Les transporteurs comme Air Canada sont au bord de la faillite. Les travailleurs sont mis à pied. Quand est-ce que le gouvernement va agir pour sauver le transport aérien? La ministre des Transports. Monsieur le Président, je remercie mon collègue pour sa question. Une question d'ailleurs qu'il me pose assez régulièrement. Et ma réponse qui est assez régulière également est que nous travaillons sur un programme d'ensemble pour nous assurer que nous allons préserver notre système aérien parce que c'est essentiel pour notre pays et on travaille sur des solutions. Merci. Pierre Boucher, la Petro-Hart-Ferchar. On n'en finit plus d'attendre. Monsieur le Président, on apprenait que la ministre des Finances ne voulait rien savoir d'une aide sectorielle pour le transport aérien. Ça explique ça qu'on est au huitième mois de la pandémie et qu'il n'y a toujours aucun plan. Pas de plan pour les services en région. Pas de plan pour les aéroports. Les avions, il faut qu'il atterrisse quelque part, Monsieur le Président. Pas de plan pour le remboursement des clients. Pas de plan pour protéger les emplois. Tout ce qu'Ottawa fait, c'est donner de l'argent à Air Canada, sans condition, en nuisant sa compétition. À quand un plan? Quand est-ce qu'on va avoir enfin un plan pour toute l'industrie? La ministre du Transport. Merci, Monsieur le Président. Et bien sûr, comme je l'ai mentionné, on travaille sur un plan d'ensemble pour le secteur aérien. Ça comprend les aéroports et ça comprend, bien sûr, les lignes aériennes. Et je travaille avec ma collègue, la ministre des Finances, qui est certainement saisie de cette situation. Et elle a publiquement reconnu que le secteur aérien est en grande difficulté. Merci. Les yeux de la planète entière ont été tournés cette semaine vers les élections aux États-Unis. On a pu constater toutes les divisions sociales qui règnent et les tensions exacerbées par les réseaux sociaux. Pendant ce temps, le ministre du Patronwine présente son projet de loi et rien n'est proposé sur les plateformes de partage, comme YouTube, par exemple. Or, c'est documenté. Les réseaux sociaux alimentent les contenus viraux, peu importe s'ils sont faux ou encouragent l'un de l'autre. Est-ce que le ministre va déposer un projet de loi pour régler ce problème? Secrétaire parlementaire, le ministre du Patronwine canadien. Merci, Monsieur le Président. Cette semaine, nous avons déposé un projet de loi qui modernisera la loi sur la radio, diffusion la première fois que c'est fait depuis 1991. Les changements ont été bien reçus par les créateurs canadiens et ceux qui travaillent dans le secteur. En fait, Jerry Diaz, qui représente plusieurs travailleurs du secteur, a dit qu'il s'agit d'une grande aide pour le secteur créatif au Canada. Le ministre du Patrimoine s'est entretenu avec son homologue australien et français, deux autres pays qui mettent en place des mesures pour appuyer les publicateurs. Nous connaissons l'importance des réseaux et des médias locaux. Nous allons continuer de les appuyer. L'honorable député de Timmons Bay-James. Nous sommes maintenant à la troisième semaine d'une évacuation pour la Première Nation Neskentaga. D'abord, la ministre a dit qu'il allait assurer un financement. Ensuite, il a dit qu'il avait fait davantage pour Neskentaga que Stephen Harper. Bon, Neskentaga n'avait pas d'eau potable sous Stephen Harper. Maintenant, ils n'ont pas d'eau du tout. Donc, lorsqu'il dit de progrès, il parle d'avoir pas d'eau, ensuite un avis d'ébullition d'eau. Pourquoi cette ministre a-t-elle complètement laissé tomber la Première Nation Neskentaga et leurs enfants? L'honorable secrétaire parlementaire ou ministre. Merci, M. le Président. J'aimerais d'abord reconnaître que la situation à Neskentaga est inacceptable. J'aimerais mettre à jour la Chambre sur la discussion que nous avons avec le chef. Notre plan prévoit une approche par étapes dans laquelle nous avons investi 16,5 millions de dollars. Nous n'arrêterons jamais nos efforts tant que nous pourrons rétablir les gens de Neskentaga dans leur collectivité. Et c'est ce que nous visons en partenariat avec le chef. L'honorable député de Selkirk, Interlake Eastman. M. le Président, le ministre de la Défense a été discret sur ses projets de création d'un nouveau groupe de communication stratégique de la Défense. Des inquiétudes ont été exprimées par les médias quant au mandat de ce groupe, à la collecte éventuelle de dossiers sur les journalistes par son ministère. Les Canadiens ont confiance dans nos forces armées, mais ce ministre alimente la peur en ne donnant pas de réponse claire. Le ministre doit être clair. Les forces armées canadiennes créent-elles un nouveau groupe de communication stratégique de la Défense? Oui ou non? L'honorable ministre ou secrétaire parlementaire? M. le Président, je serai très clair. Les forces armées canadiennes ne font pas de collecte de données sur nos citoyens. Il n'y a aucun plan du genre qui a été prouvé ni sera approuvé à l'avenir. Si les communications stratégiques sont utilisées par nos ennemis, nous devons être prêts à réagir rapidement lorsqu'il y a des actions malveillantes de la part de nos ennemis. Le ministre a clairement indiqué que les forces armées canadiennes font actuellement un examen de la situation. L'honorable député de Selkirk, Interlake Eastman. M. le Président, la secrétaire parlementaire n'a pas répondu à la question. Les Canadiens sont fiers de nos forces armées et nous les soutenons dans la défense contre les opérations de désinformation menées par des acteurs étrangers malveillants. Mais ils attendent également du ministre de la Défense qu'il fasse son travail et qu'il les rassure sur le fait que les communications stratégiques de défense ne seront pas politisées par ce gouvernement libéral. Je le demande donc de nouveau, le ministre de la Défense garantira-t-il que les communications stratégiques de défense ne seront pas manipulées et ne seront pas utilisées contre les Canadiens? L'honorable secrétaire parlementaire. M. le Président, oui, le ministre et moi avons été très clairs et continuons d'être très clairs. Nous ne faisons pas d'opérations d'influence sur les Canadiens. Nous allons toujours protéger le droit à la vie privée des Canadiens et de nos alliés et respecter les lois et les directives. Nous l'avons dit très clairement, le ministre l'a également dit très clairement. Au Saint-Charles. M. le Président, alors que les Canadiens doivent se protéger de la grippe saisonnière qui approche, on apprend que le Canada a assez de vaccins pour seulement 37 % des Canadiens. La dernière fois qu'il a essayé d'obtenir des vaccins pour les Canadiens, le gouvernement avait conclu un étrange accord avec le régime communiste chinois qui a échoué. En temps de pandémie, ces vaccins sont plus importants que jamais pour empêcher l'engorgement des hôpitaux. Alors, ma question est simple. Est-ce que le Canada pourra approvisionner suffisamment les provinces pour le vaccin contre la grippe saisonnière? La ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Je remercie le député pour sa question sur le vaccin de la grippe. Les livraisons ont été faites à temps et 97 % des vaccins pour la grippe ont été livrés aux provinces et territoires. Certaines provinces et territoires ont fait une demande supplémentaire en matière de vaccins et nous allons continuer à travailler avec les provinces et les territoires pour obtenir davantage de doses de vaccins contre la grippe. M. le Président, c'est dur à croire parce que ce gouvernement a pris du retard dans presque toutes les décisions concernant la crise de la COVID. En retard pour fermer la frontière, en retard pour livrer un vaccin COVID dû au fait qu'il croyait bon de faire un petit accord avec le régime chinois avant, qui n'a pas marché. Ils sont maintenant en retard pour livrer des vaccins contre la grippe saisonnière, quelque chose qui est normalement facile à planifier pour un gouvernement. Donc, ce gouvernement ne semble pas pouvoir saisir l'urgence de la santé des Canadiens, même pendant cette crise. Quand est-ce que ce gouvernement va apprendre de ses erreurs et protéger correctement les Canadiens? La ministre de la Santé. M. le Président, en réalité, nous travaillons avec les provinces et les territoires pour nous préparer pour la cession de la grippe. Jusqu'à présent, nous avons vu peu d'activités de la grippe et c'est une bonne nouvelle. Je remercie les Canadiens qui sont allés se faire vacciner. C'est une année importante pour protéger notre système de santé et nos proches. 97 % des doses de vaccins commandées par les provinces et les territoires sont arrivées à l'avance. Nous allons continuer de travailler avec les provinces et les territoires pour trouver des doses supplémentaires du vaccin. Et M. le Président, encore une fois, je remercie les Canadiens et les Canadiennes de prendre cette responsabilité au sérieux. M. le Président, le premier ministre vit tellement dans son monde de Kalinous, qui ne veut pas offenser personne, quitte à limiter la liberté d'expression. Les députés de son caucus, les ministres de son cabinet ont tous endossé les yeux fermés ces propos inacceptables sur la liberté d'expression. Est-ce que tous les libéraux sont d'accord avec le premier ministre, qui a dit clairement que la liberté d'expression a des limites? La ministre des Affaires étrangères. M. le Président, je voudrais remercier mon collègue pour sa question. M. le Président, c'est un peu malheureux qu'aujourd'hui, on soit en train de politiser une question comme celle-là, alors que le premier ministre a été clair que tous les Canadiens et les Canadiennes ont été horrifiés par les attentats, alors qu'on a exprimé notre solidarité profonde, sincère et concrète avec nos amis français. Comme je le répète, le lendemain des attentats, M. le Président, on a exprimé toute notre solidarité, et le monde reconnaît que le Canada est un des grands défenseurs dans le monde de la liberté d'expression. On va continuer de défendre la liberté d'expression dans le monde. M. le Président, avec tout le respect que j'ai pour lui, je rappelle au ministre des Affaires étrangères qu'il n'est pas le premier ministre. Ces messages-là n'ont pas du tout la même importance. Après avoir clairement été ridiculisé sur la scène diplomatique par l'échange entre le président français Emmanuel Macron et le premier ministre du Québec, François Legault, le premier ministre libéral a finalement lui aussi parlé au président français. La question, est-ce qu'il a été honnête avec lui? Est-ce qu'il lui a répété ce qu'il a dit ici, qu'il considère que la liberté d'expression a ses limites? On attend les messages Twitter, M. le Président. La ministre des Affaires étrangères. M. le Président, c'est la norme internationale que quand je m'exprime, je m'exprime au nom du gouvernement canadien. Et on le fait dans les heures qui ont suivi, M. le Président. Nous avons été concrets. Le premier ministre l'a redit. Tout est clair, M. le Président. Ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est qu'on essaie de politiser une question, alors que tous les membres dans cette Chambre, profondément, je suis convaincu qu'ils veulent défendre la liberté d'expression. De ce côté-ci de la Chambre, c'est très clair. Nous l'avons exprimé au nom du gouvernement du Canada. J'ai parlé avec les autorités françaises. M. le Président, nous serons toujours là pour défendre la liberté d'expression comme l'ensemble des membres de ce Parlement. La députée de Saint-Déacine-Pagade. M. le Président, alors qu'on vote aujourd'hui les mesures d'aide aux entreprises, c'est absurde de constater qu'il n'y a toujours rien pour les industries les plus touchées par la pandémie. Il n'y a rien dans ce qu'on va adopter qui va aider l'aérospatial. Il n'y avait rien non plus, d'ailleurs, dans le discours du trône. C'est comme si le premier secteur d'exportation du Québec, ça n'existe pas ici. Zéro, comme dans Ottawa. L'industrie est complètement paralysée par la pandémie et 43 000 personnes au Québec craignent pour leur emploi. Quand est-ce qu'Ottawa va présenter un plan sectoriel pour l'aérospatial? Bravo! La ministre de Transport. Merci, M. le Président. Je remercie mon collègue pour sa question. Quand je parle d'un plan d'ensemble pour le secteur aérien, on sait également que le secteur aérospatial a été touché parce que c'est vraiment la ligne d'approvisionnement pour le secteur aérien. Alors, on est conscients du fait qu'ils ont été touchés par cette pandémie et on prend ça en considération. Merci. Ça n'a aucun sens, M. le Président. L'aérospatial, c'est la plus grosse industrie manufacturière au Canada, pas juste au Québec. Ça ne prend pas tête à papineau pour réaliser que la pandémie, c'est difficile quand tu fabriques des avions. Ils sont clois au sol, personne n'achète. C'est simple. C'est difficile aussi pour les PME qui fabriquent les pièces pour ces avions-là. C'est tout le tissu économique québécois en aéronautique, le troisième pôle mondial, qui risque de passer en des mains étrangères parce qu'Ottawa ne fait rien. Ça va prendre quoi pour qu'il lance une politique globale en aérospatiale? La ministre de Trinque-Barre. M. le Président, ce n'est pas souvent que je me fâche, mais quand un collègue comme ça me fait la lecture sur l'industrie aérospatiale au Canada, un secteur que je connais très bien et un secteur que je connais très bien au Québec, je n'accepte pas ce genre de commentaire. Comme je l'ai mentionné, on travaille sur un plan d'ensemble. Qu'est-ce qu'il veut? L'honorable député de Port Moody, Coquitlam. L'honorable député de Port Moody, Coquitlam. M. le Président, Roman a 21 ans. Toute sa vie, il a souffert de la fibrose kystique. Ses poumons fonctionnent à 40 %. Le trikafta peut sauver la vie de Roman, mais ce médicament n'est pas disponible au Canada. Lorsque j'ai demandé à la ministre pourquoi, elle m'a dit qu'elle attendait que Vertex fasse une demande. Mais la vraie raison, c'est que le gouvernement n'a pas réussi à corriger la réglementation des prix du CEPMB qui empêche les médicaments innovants comme le trikafta d'entrer sur le marché. Alors pourquoi le Canada est-il à la traîne sur le trikafta? L'honorable ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Je tiens à dire que j'appuie Roman et sa famille. Je comprends leur situation. Je sais à quel point les patients atteints de la fibrose kystique sont désespérés pour des nouveaux traitements ici au Canada. Nous avons travaillé avec Vertex. Nous les encourageons à faire une demande auprès de Santé Canada. Et nous sommes prêts à faire un examen rapide du médicament en accélérant le processus de réglementation. J'encourage Vertex à faire une demande auprès de Santé Canada pour que Roman et sa famille puissent avoir accès aux médicaments ici au Canada. M. le Président, c'est ça le problème. Ce sont des beaux mots, mais ce n'est pas de réalisation concrète. La ministre se souviendra très bien qu'en juin dernier, nous avons une conversation, j'ai même remis une lettre personnelle concernant un cas d'une dame dans ma circonscription. La fibrose kystique, ça peut toucher n'importe qui. Il y a un médicament qui existe à travers le monde, qui est appliqué dans certains pays. Mais ça fait des mois, des mois et des mois que l'on attend la décision de Santé Canada. Est-ce que la ministre pourrait donner un peu d'espoir et surtout mettre la main à la pâte pour que les victimes de cette maladie-là aient un peu d'espoir? J'en ai hâte de la ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Je pense, en fait, je m'inquiète moi aussi que Vertex n'ait pas encore présenté une demande à Santé Canada. Nous avons communiqué avec l'entreprise pour leur demander de participer au processus d'autorisation réglementaire. Pour les patients comme Roman ou la dame dans la circonscription de mon collègue, ils peuvent faire une demande d'accès à des médicaments spéciaux auprès de Santé Canada pour qu'ils aient accès à Trikafta au Canada. En fait, la majorité de ces demandes sont acceptées et je les encourage à communiquer avec notre bureau s'ils ont de la difficulté avec ces demandes. L'honorable député de Bruce Gray-Owen Sound. M. le Président, il va sans dire que j'ai été surpris, mais surtout déçu ce matin, d'entendre que les épiceries Whole Foods ont décidé d'empêcher leurs employés de porter le coquelicot. Comme quelqu'un qui a servi au sein des Forces armées canadiennes, je m'inquiète lorsque des employeurs empêchent ou retirent des droits à leurs employés, surtout un droit qui rend hommage à ceux qui ont fait le sacrifice ultime. Je reconnais que tous les Canadiens ont un droit de ne plus acheter chez Whole Foods. Est-ce que le premier ministre interviendra? L'honorable ministre ou secrétaire parlementaire? Merci, M. le Président. Bien sûr, c'est une décision inacceptable. Je sais que tous mes collègues dans la Chambre se joindront à moi pour condamner cette décision et faire en sorte que tout le monde puisse porter le coquelicot pour rendre hommage à ceux qui ont servi au sein des Forces armées canadiennes. J'encourage tous les Canadiens à démontrer leur soutien indéfectible en faire les anciens combattants. Les anciens combattants méritent notre respect et notre gouvernement s'assurera qu'ils le reçoivent. Merci, M. le Président. L'honorable député de Lethbridge. Au mois de septembre 2019, il y a un an, le premier ministre a promis aux Canadiens qu'ils planteraient 2 milliards d'arbres en 10 ans. Au mois de septembre 2020, soit un an plus tard, nous avons appris qu'aucun arbre n'avait été planté. Ensuite, au Comité des ressources naturelles, la semaine dernière, nous avons appris que non seulement il n'y avait pas d'arbres plantés, mais aucun plan, aucun budget. Donc, zéro arbre planté et aucun plan. Bon, je sais que le premier ministre croit que le budget s'équilibre de lui-même, mais croit-il également que les arbres vont se planter eux-mêmes. L'honorable ministre ou secrétaire parlementaire, M. le Président, nous nous sommes engagés à planter 2 milliards d'arbres. Nous concevons un plan qui tiendra compte du type d'arbres à planter à des périodes de plantation des régions dans lesquelles planter les arbres, tous des choses qui sont plus difficiles en temps de pandémie. Nous nous engageons à planter une forêt de la grosseur de l'île du Prince-Édouard d'ici dix ans. L'honorable député de London, Fanshawe. C'est une grande ressource pour les anciens combattants à London. Et il y a même un restaurant qui date des années 40. Ils ont travaillé fort pour faire en sorte que cela ne ferme pas pendant la COVID. J'ai écrit au ministre des anciens combattants il y a huit mois et je n'ai rien reçu comme réponse. Est-ce que le gouvernement va s'engager à plus que des belles paroles à l'occasion du jour du souvenir? Le ministre des anciens combattants. Merci, M. le Président. C'est toujours été ma priorité d'offrir du soutien financier aux organismes qui font tant de choses pour appuyer les anciens combattants. C'est exactement ce que nous faisons. C4 contient 20 millions de dollars pour offrir du soutien. J'ai travaillé avec ces groupes au fil des ans et j'ai pu rassurer ma collègue que nous allons toujours être là pour appuyer les groupes qui soutiennent les anciens combattants partout au pays. Nous leur devons cela et notre gouvernement continuera d'appuyer les anciens combattants. Le député de Cowichan, Malahat Langford. M. le Président, le ministre de l'Agriculture a été cité à maintes reprises au cours des dernières semaines disant que des indemnisations pour les producteurs laitiers seraient versées avant la fin de l'année. Mais on ne sait pas si la députée veut dire la fin de l'exercice financier ou de l'année civile. Elle dit défendre la gestion de l'offre, mais les libéraux ont fait des concessions pendant les négociations commerciales. et le processus d'indemnisation est bien mystérieux. Quand les producteurs peuvent-ils s'attendre à une indemnisation pour l'année 2? Le ministre ou le secrétaire parlementaire? Je remercie le député pour sa question. Notre gouvernement reconnaît le rôle crucial de la gestion de l'offre pour nos communautés. Nous serons toujours là pour la défendre. Pendant les négociations du Nouvel-Alénat, nous nous sommes battus pour que ce ne soit pas démantelé et nous avons réservé des fonds pour les indemnisations. Nous avons fait la même chose pour l'AECG et le partenariat transpacifique. Le député de Brampton-Est. Des récentes infractions envers des lieux de culte, des domiciles de leaders religieux, nous indiquent qu'il ne faut pas tenir pour acquis les libertés pour lesquelles nous nous sommes battus. Ces gestes ont une incidence sur les personnes ciblées, mais sur les communautés aussi. Dans ma circonscription, il y a une grande diversité et tous ont le droit de prier en toute sécurité. Certains organismes voulaient faire une demande pour le programme de sécurité d'infrastructure, mais n'ont pas pu le faire à cause de la pandémie. Est-ce que le secrétaire parlementaire ou ministre de la Sécurité publique peut nous dire ce que le gouvernement fait pour s'assurer que des demandes puissent être faites? Le secrétaire parlementaire. Merci, M. le Président. Tous les Canadiens, quelle que soit leur race, leur origine ou leur religion, doivent se sentir en sécurité là où ils vivent, là où ils travaillent et là où ils se réunissent pour prier. Par le biais du programme de financement des projets d'infrastructure, de sécurité pour les collectivités à risque, notre gouvernement soutient les communautés qui sont vulnérables, en les aidant à se sentir en sécurité dans leurs centres locaux, dans leurs écoles, dans leurs lieux de culte. C'est un programme qui a d'ailleurs bénéficié la communauté dans mon comté à se sentir plus en sécurité, en les aidant à augmenter leurs infrastructures de sécurité pour qu'il y ait des espaces où les membres de la communauté se sentent en sécurité. Afin de laisser suffisamment de temps pour soumettre une application complète et compte tenu des tensions réelles que subissent diverses organisations en raison de la COVID-19, on a prolongé la date d'immédiatrice. Le temps est échu. L'honorable député de Clampton, Kent Middlesex. La ministre de l'Agriculture a dit la semaine dernière que les indemnités pour l'année 2 pour les producteurs laitiers et les fournisseurs en vertu de l'AECG et du PTPTP seraient versées avant la fin de l'année. Mais on ne sait pas si la ministre parlait de l'année civile, c'est-à-dire 30 décembre 2020 ou la fin de l'exercice financier. Le 31 mars 2021, le gouvernement va-t-il tenir parole et dire aux producteurs laitiers canadiens et aux fournisseurs qu'ils vont verser les indemnités pour l'année 2 des compensations de l'AECG et du PTP au 31 décembre? Le secrétaire parlementaire. En août 2019, nous avons annoncé des fonds réservés pour ce qui est du respect des quotas. Nous avons envoyé les premiers chèques à tous les producteurs laitiers qui l'ont demandé récemment et nous avons tenu une promesse et c'était important de ratifier cette entente qui permettra aux producteurs de continuer de croître. Les producteurs laitiers dans ma circonscription comme Jane Shire se demandent pourquoi les premiers ministres méprisent autant le secteur agricole. Les libéraux ont un retard de deux ans sur la négociation du versement d'indemnisation et ça démontre le manque de compréhension de l'incidence des concessions commerciales faites. Les conservateurs comprennent à quel point les agriculteurs travaillent dur et ce qu'il en coûte pour nourrir les Canadiens et protéger notre sécurité alimentaire. Quand le premier ministre va-t-il faire de sa priorité l'agriculture? L'honorable secrétaire parlementaire. Je remercie le député pour sa question. Notre gouvernement reconnaît le rôle crucial des agriculteurs pour nos communautés. Nous serons toujours là pour les défendre. Pendant les négociations du Nouvel-Alénat, nous avons prévenu le démantèlement de la gestion de l'offre et nous avons promis des indemnisations pour l'AECG, le PTP. Monsieur le Président, les producteurs sous la gestion de l'offre, incluant les producteurs laissiers, font tout ce qu'ils peuvent pour assurer la sécurité alimentaire aux Canadiens. Ils s'attendent du gouvernement qu'il respecte ses propres engagements de verser les compensations promises depuis plus d'un an. La semaine dernière, la ministre de l'Agriculture a assuré aux producteurs qu'un paiement leur serait versé avant la fin de l'année. Nous savons que ce gouvernement aime déformer la vérité. Ce paiement sera-t-il vraiment effectué avant le 31 décembre 2020? Le secrétaire parlementaire. Le secrétaire parlementaire. Je remercie le député pour sa question. En août 2019, nous avons annoncé des compensations à hauteur de 1,5 milliard de dollars pour les producteurs et réparti en fonction des quotas. Nous avons déjà fait des versements et nous avons tenu notre promesse. Il était important de ratifier cette entente pour le secteur laitier et ça nous permet d'avoir accès à notre plus grand partenaire commercial. Le député de Chilliwak Hope. Les producteurs laitiers produisent le meilleur lait du monde, mais les récentes ententes commerciales ont fait de grandes concessions. les libéraux ont promis des indemnisations échelonnées sur plusieurs années, mais ont refusé de donner des échéances pour les versements de l'année 2. Les agriculteurs, dans ma circonscription, n'ont pas besoin que le secrétaire parlementaire redonne la même réponse qu'il a déjà donnée quatre fois. Quand les versements seront-ils faits? Le secrétaire parlementaire. Je remercie le député pour sa question. Encore une fois, notre gouvernement reconnaît l'importance de ce secteur et pour les communautés. Nous serons toujours là pour le défendre. Nous avons prévenu les efforts de démantèlement de gestion de l'oeuvre dans les négociations du Nouvelle-Alénas. Nous avons pris des engagements dans le cadre du PTP et de l'ASG. Et nous ferons la même chose pour le Nouvelle-Alénas. M. le Président, le chantier de la dévie est l'expert au Canada en matière de brise-glace. Pourtant, Ottawa tarde à lui accorder un contrat de plus de 1 milliard de dollars pour la construction du brise-glace polaire, le dit Fennbaker. Le contrat traîne depuis 2013. Ottawa avait dû le retirer à CISPAN parce qu'il ne respectait pas les délais. Aujourd'hui, CISPAN s'est allié avec des chantiers ontariens et terneviens pour regagner le contrat qu'il a échoué à remplir. Est-ce que le gouvernement ralentit volontairement le dossier afin de contourner la dévie pour favoriser CISPAN? Bravo! L'enlève, secrétaire parlementaire de l'administration des services publics. M. le Président, évidemment, le chantier dévie demeure un partenaire très important pour le gouvernement du Canada et un acteur important dans le secteur de la construction navale au Canada. Nous continuerons, contrairement au gouvernement précédent, de travailler avec dévie afin de, justement, l'intégrer dans les processus d'approvisionnement pour les divers projets de construction navale qui ont cours au Canada. Nous continuerons de le faire, bien évidemment, avec les autres chantiers d'un océan à l'autre. Merci, M. le Président. député de Beauport-Limoilou. C'est louche, M. le Président. Davie est un centre national d'expertise en brise-glace et même un chef de file mondial. C'est le plus grand constructeur naval au Canada avec cinq cales pour une seule pour six spans. Ils sont prêts à prendre le contrat de brise-glace polaire maintenant et six spans affichent complet puis croulent sous les retards. Rien ne justifie les délais dans l'octroi du contrat. Absolument rien. Rien. Sauf si le fédéral essaie de laisser le temps à six spans de se liguer avec Eddall pour chipper le contrat à Davie. Est-ce que le gouvernement va confirmer aujourd'hui que c'est Davie qui va construire le Diffenbaker? Bravo! M. le Président, depuis l'entrée au pouvoir de ce gouvernement, le chantier Davie a obtenu des contrats d'une valeur de 2,6 un milliard de dollars dans le cadre de la stratégie nationale de construction navale. Il est en train de convertir trois brise-glace pour la garde côtière et dans le processus, évidemment, grâce à ce gouvernement pour devenir le troisième chantier naval dans le cadre de la stratégie nationale de construction navale. Donc, M. le Président, je pense que notre feuille de route est très, très claire en matière de construction navale. Les travaux progressent bien. Davie est un partenaire très, très important et ça va demeurer, M. le Président. L'honorable député de Calgary, Shepard. M. le Président, le mois dernier, deux clients américains ont été refusés, se sont refusés l'entrée au Canada, ont été renvoyés vers la mauvaise ville aux États-Unis et ont dû payer de leur poche le vol de retour chez eux. Le gouvernement laisse souvent les petits entrepreneurs perplexes et confus par ces politiques. Que fera le gouvernement pour régler cette situation impardonnable ou est-ce que le secteur de l'aéronautique en Alberta sera le prochain à y passer? Je veux remercier mon collègue pour sa question. Il faut savoir que les agents des services frontaliers travaillent très fort pour s'assurer que les règles en vigueur soient respectées et de s'assurer que chaque situation est évaluée au cas par cas dans le meilleur intérêt du Canada et des citoyens. Merci beaucoup, M. le Président. M. le Président, j'ai une citoyenne dans ma circonscription immigrante depuis quatre ans qui est arrivée avec son conjoint et ses enfants. Elle a dû faire un renouvellement de permis de travail. Malheureusement, les fonctionnaires ont remarqué qu'il manquait l'avis d'emploi qui était occupé par madame avant et qui va être occupé par madame après. On appelle au cabinet, pas de réponse. Elle va devoir attendre 180 jours additionnels. Ça n'a pas de bon sens, M. le Président. Est-ce qu'on peut faire appel au ministre de l'Immigration et son gros bon sens pour régler le dossier immédiatement? La ministre de l'Immigration et des réfugiés. M. le Président, la pandémie a affecté presque tous les aspects de notre vie. Les visiteurs tempéraires qui se trouvent dans l'impossibilité de voyager peuvent demander à prolonger leur statut au Canada. Une tutélaire de permis de travail qui demande de prolonger son statut avant l'expiration de son permis de travail pour continuer à travailler au Canada avec un statut implicite. Je serai heureux de discuter du dossier avec mon collègue. Merci. Le député de Langley-Aldergrove. M. le Président, depuis que j'ai été élu député il y a un an, eh bien, je demande la prolongation du Skytrain vers la vallée du Fraser. Il est grand temps de réaliser ce projet qui est appuyé par tous les niveaux d'administration de gouvernement. Ce qui manque, c'est l'engagement de financement du gouvernement fédéral. Est-ce que la ministre de l'Infrastructure va prendre le train avec nous? La ministre de l'Infrastructure nous investissons dans le transport collectif, y compris en Colombie-Britannique. Nous nous sommes engagés à le faire. Quand on reçoit des provinces, on regarde de quoi il s'agit, on les examine et je serai ravie de parler avec le député plus en détail de ce projet, le député de Miramichi Grand Lake. Du 5 au 11 novembre, les Canadiens souligneront la semaine des anciens combattants partout au pays. La pandémie a changé des choses, mais au moyen de cérémonies virtuelles, des médias sociaux, les Canadiens auront l'occasion de rendre hommage aux anciens combattants. Le ministre des anciens combattants peut-il nous en dire davantage sur l'importance de la semaine des anciens combattants? Merci. Le ministre des anciens combattants. Merci. Je remercie mon honorable collègue de Miramichi Grand Lake pour la question. La semaine des anciens combattants est une semaine essentielle. Elle nous offre l'occasion de nous souvenir et de rendre hommage à tous ceux qui ont tant sacrifié pour nous. Les Canadiens de partout au pays se joindront à nous, porteront le coquelicot et prendront part à des cérémonies du jour du souvenir virtuel. Aux anciens combattants, je sais, on se souviendra de vos sacrifices. Nous n'oublierons jamais. L'honorable député de York Simcoe. L'interprète regrette, mais le son n'est pas adéquat pour l'interprétation. Illégal cannabis production operations are popping up everywhere through the abuse of personal medical exemptions. The result? Prime agriculture land is being taken over. Odor and light pollution is overwhelming residents and crime is on the rise with law enforcement hamstrung and unable to intervene. When will the Liberals stop compromising communities and close the gaping loopholes in their cannabis laws? The honorable minister of health. Le ministre de la Santé, merci pour la question. Comme le député le sait, les producteurs de cannabis médical doivent passer un examen strict auprès de Santé Canada. Ils doivent prouver qu'ils respectent la réglementation en vigueur. Et s'ils veulent bien me faire suivre le dossier, je serais ravie de l'examiner. le député de Stevenson-Richmond-East. Les diplômés récents font des demandes de remboursement mais ont du mal à obtenir des réponses parce qu'ils attendent trop longtemps en ligne. Le gouvernement a eu des mois de période de suspension des paiements pour se préparer mais il n'a rien fait. Le gouvernement dit s'engager pour les jeunes pour les aider mais il s'agit de belles paroles vides de sens. Que fait le gouvernement pour aider les jeunes diplômés et que fera le gouvernement pour rectifier la situation et les aider immédiatement? le secrétaire parlementaire. Le secrétaire parlementaire. La ministre, plutôt. Je remercie le député pour cette question. Nous travaillons très fort pour répondre aux questions de tous les étudiants. Oui, les remboursements de prêts étudiants ont recommencé et les étudiants ont accès à un programme s'ils ont du mal à effectuer les remboursements. Nous diffusons cette information. Cela faisait partie de fonds réservés pour aider les étudiants et comme nous l'avons dit aussi dans le discours du trône, j'ai rencontré l'Association des étudiants du Canada hier. J'écoute et je suis là pour les aider. Le député de Swan River, Nippawa. Dans ma circonscription, cette année, il y a eu 82 alertes d'urgence météo le plus élevé au pays. Il y a eu des inondations et des tornades dévastatrices. Les libéraux et leur inaction sur la connectivité rurale ont fait en sorte que beaucoup de mes commettants n'ont pas reçu les avertissements. Pourquoi le gouvernement continue de faire comme si les Canadiens en milieu rural n'existent pas? Le député du Développement économique rural, la connectivité est une question de santé et de sécurité. Mon collègue a tout à fait raison. C'est aussi une question d'emploi et il est injuste de savoir que des millions de domiciles n'ont pas accès à ce service essentiel dans notre beau pays. Nous avons entendu les Canadiens. Nous travaillons avec eux pour élaborer le plan qu'ils souhaitent voir être mis en œuvre et nous aurons plus à dire bientôt. La deuxième vague de la pandémie est notamment dans ma belle province du Québec. Un très grand nombre d'entreprises ont dû fermer car ils sont dans des zones considérées rouges. Cela fait plusieurs mois que ces entreprises font face à des difficultés économiques en raison de cette nouvelle réalité que nous vivions et nous savons que la pandémie est là pour encore plusieurs mois. Notre gouvernement soutient les entreprises canadiennes depuis le début de la pandémie, mais ces derniers ont encore besoin de nous. Est-ce que la ministre responsable pourrait informer cette Chambre concernant les nouvelles mesures qui seront mises en place afin d'aider et de mieux répondre aux besoins de nos entreprises? La ministre ou secrétaire parlementaire? Merci, M. le Président. Je remercie la députée de Saint-Laurent pour sa question et pour sa sensibilisation au nom des entreprises dans sa circonscription. Pour les Montréalais et les Canadiens, eh bien, tous luttent contre la deuxième vague et nous savons que les travailleurs, les entreprises comptent sur nous pour passer à travers. Nous proposons une nouvelle aide aux loyers qui peut couvrir jusqu'à 95 % de loyers pour les entreprises s'il y avait une imposition d'ordonnance publique. Nous avons dit être là pour les entreprises pendant la pandémie et c'est ce que nous allons faire. La députée de Saint-Jones-East. Merci, M. le Président. La nouvelle subvention salariale de cette semaine n'aidera pas les entreprises dans ma circonscription comme les restaurants qui doivent faire une comparaison avec les mois passés, les mois d'hiver pour ce qui est de leurs revenus. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une tempête d'un âge immense qui a fait que les commerces étaient fermés. Est-ce qu'il y aura davantage de flexibilité pour avoir accès à la subvention salariale pour les entreprises comme celles dans ma circonscription puissent être admissibles? Merci, M. le Président. Pendant cette pandémie, j'ai eu l'occasion de parler avec des entreprises de partout au Canada, y compris à Terre-Neuve et Labrador. J'ai entendu parler de ces problèmes dont il fait mention. Nous avons été flexibles dans notre approche depuis le début. Nous avons porté des changements en programme pour tenir compte des besoins des Canadiens et nous avons mis en place certaines mesures. Et en ce qui concerne la question des entreprises de Terre-Neuve et Labrador, je serais ravie de parler avec les députés pour voir si on peut offrir de l'aide à ces entreprises en particulier pour veiller à ce qu'elles soient encore là après la pandémie. Le député de Nanaimo, Lady Smith. Merci, M. le Président. Le Canada n'a pas rempli ses engagements en matière d'aide étrangère. Nous n'avons pas rempli nos engagements en matière d'action climatique. Nous sommes le 15e pays exportateur d'armes. Nous envisageons l'achat de F-35. Nous avons été engagés dans les guerres de l'OTAN et dans des agressions et des changements de régime. Et nous n'avons pas réussi à obtenir le siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Le gouvernement va-t-il faire un examen complet de la politique en matière d'affaires étrangères du Canada et le rôle que notre pays joue dans les affaires du monde. Notre pays obtient un F en affaires étrangères. Le ministre. Je ne suis pas d'accord avec le député, mais j'apprécie cette occasion qui m'est donnée pour parler du leadership du Canada partout dans le monde. Le Canada est au premier plan, notamment pour ce qui est du Belarus. J'étais en Europe il y a quelques semaines pour montrer l'appui à la candidate. Les Ouïghours, le Canada est au premier plan pour faire en sorte qu'il y ait des mesures prises à l'international. En ce qui concerne Hong Kong, le Canada était le premier pays dans le monde pour suspendre le traité d'extradition entre le Canada et Hong Kong. Nous sommes chefs de file dans le monde et c'est ce que nous allons continuer de faire. à l'international.